Good morning to be back in the house of God, in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chaque des spectateurs de parole créatrice infotélévision, bonsoir. Et bienvenue sur votre émission Le Point Quotidien. Écoutons ensemble les points quotidiens de cette semaine. Ce que nous ne reconnaissons pas, c'est que nous devons écouter cette petite voix tranquille qui nous parle, nous envelopper ensuite de sa justice et sortir en disant, Seigneur Dieu, m'as-tu parlé? Est-il vraiment question de moi, ô Seigneur? Me voici ce soir. Je suis malade. J'ai un besoin. Oh, si seulement j'avais pu être là, à la montagne du Carmel, et voir Élie, après ce temps de jeûne et de prière, faire descendre ce feu du ciel, faire descendre un signe du ciel pour prouver que tu es toujours Dieu. Le Dieu qui était avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente, le Dieu qui était dans le buisson ardent avec Moïse, ce même Dieu était à la montagne du Carmel. Si je te voyais faire cela, ou faire ce que tu as fait quand tu t'es manifesté en chair ici sur terre, je t'adorerais de tout mon cœur. Et quand vous le ferez, vous entendrez alors Dieu vous parler. Quand je pars outre-mer, j'ai une charmante épouse. Je lui dis alors, au revoir ma chérie, prie pour moi là. Elle prie pour moi. Quand je me trouve outre-mer et que je suis, eh bien, absent pendant des mois, et que je reçois une lettre, elle dit, Mon cher Billy, je suis assise ici ce soir avec les enfants. Je pense beaucoup à toi. Eh bien, je vois ce qu'elle écrit sur le papier, mais, vous voyez, je l'aime tellement que je... je peux lire entre les lignes. Je sais de quoi elle parle. Voyez? Et c'est comme ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et lire cela avec un cœur formaliste et froid. Vous devez être amoureux de l'auteur. C'est alors que vous pouvez lire entre les lignes. À ce moment-là, vous... vous comprenez les Écritures. Vous voyez, bien souvent, les gens pensent que quand on a un don prophétique, Dieu dit simplement, « Je vais te prendre ici même et te placer là. » « Je sois simplement vers ce côté-ci. » Mais il ne vous dit pas toutes ces choses. S'il faisait cela, alors, quelle voie triomphante posséderiez-vous? Voyez? Voyez, vous, il vous laisse rester seul, plus que n'importe qui d'autre. Voyez? Vous pouvez tous venir vers moi et me demander certaines choses. Il n'a encore jamais failli. Il vous a toujours donné la réponse. C'est vrai. Oui. Mais il peut m'arriver de lui demander des choses dans mon intérêt, et bien souvent, il me laisse seul, voyez? Il me laisse simplement aller de l'avant et m'engager là-dedans. Il y a des choses maintenant que je dois résoudre personnellement et des décisions que je dois prendre. Et cette décision en particulier est tellement vitale que je ne peux pas vraiment la prendre, à moins d'être sûr que c'est lui qui me parle. Et je, je, il ne me donne pas de vision. Il me laisse simplement seul. Je suis donc assis là comme un orphelin ce matin. Je, je ne sais pas de quel côté me tourner. Alors, j'ai remis cela entre les mains du Seigneur. Ou, une fois, à l'époque du réveil du Pays de Galles, des dignitaires étaient venus des États-Unis. Quelques-uns de ces grands docteurs en théologie se sont rendus au Pays de Galles pour voir où tout cela se passait et ce qu'il en était. Alors, ils avaient leur col tourné vers l'arrière et leur chapeau en tuyau de poêle. Et ils marchaient dans la rue. Et voilà un petit agent de police qui arrive. Il faisait tournoyer sa petite matraque en sifflant « À la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. » En marchant dans la rue. Alors, ils ont dit « Ça semble être un homme religieux. Allons lui demander. » Ils ont dit « Monsieur ? » Il a dit « Oui, monsieur. » Il a dit « Nous sommes venus des États-Unis. Nous sommes une délégation. Nous sommes venus ici pour faire une enquête sur le prétendu réveil du Pays de Galles. Nous sommes des docteurs en théologie et nous sommes ici pour voir ce qu'il en est. Il a dit « Sir, vous avez arrivé. » Et où se font les réunions ? Il a dit « Monsieur, vous y êtes. C'est moi le réveil du Pays de Galles. » Amen. « Le réveil du Pays de Galles est en moi. » « C'est ici que ça se passe. » « Le réveil du Pays de Galles est en moi. » « C'est ici que ça se passe. » « C'est comme ça quand vous vivez près de cette source d'eau vive. » « Elle est vivante. » « Tout le temps. » « Elle bouillonne et bouillonne et bouillonne et bouillonne. » « Elle n'a pas de fin. » La Bible dit qu'un jour, des choses apparaîtront sur cette terre, des maladies et tout ça, et tous les gens seront frappés par de tels fléaux que leur chair même se décomposera et tout. Mais la Bible dit « Ne t'approche pas d'aucun de ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. » Mais la Bible dit « Ne t'approche pas d'aucun de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. » Et le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. « Or vous, les frères adventistes, je ne veux pas vous contredire. Vous déclarez que c'est le septième jour. Il n'y a aucune référence biblique pour ça. Au contraire, la Bible dit, dans Ephésiens 4.30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Et la marque de l'Antichrist, c'est de rejeter le Saint-Esprit, mais vous êtes scellés au-delà du royaume pour toujours, sans aucune, aucune possibilité d'être un jour pardonné. « Celui qui parle contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Voilà la marque de la bête et le sceau de Dieu présentés en quelques mots. Le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit et la marque de l'Antichrist, c'est de le renier. Maintenant, on reçoit une marque ou l'autre. Ne désirez-vous pas avoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Voyez, tout mensonge contient une grande part de vérité. C'est vrai. Maintenant, qu'il s'agisse d'un véritable mensonge qui se tient, ce qu'on appelle un mensonge noir, ou bien d'un petit mensonge blanc. Le petit mensonge blanc, c'est le véritable mensonge. On peut facilement détecter le gros mensonge noir, mais c'est ce petit mensonge blanc qui contient beaucoup, comme celui que le diable a dit à Ève. Voyez? Rien qu'une petite chose de travers. C'est ce que les... nos églises écoutent aujourd'hui. On dit, oh, en ce qui concerne votre principe sur le baptême, vous avez raison. En ceci, vous avez raison. En cela, vous avez raison. Mais il ne vous informe pas que vous devez avoir de l'amour pour ce frère là-bas, qu'il ait raison ou tort, tenez-vous à ses côtés. Le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu a dit à Abraham avant que cela arrive, « Ta postérité séjournera en Égypte pendant 400 ans, et je les en ferai sortir. » C'est pour cette raison qu'ils ont vu cela, parce qu'ils étaient élus à voir cela. Ils étaient l'élection. Israël était élu à voir le signe de Dieu, et ils sont sortis de l'Égypte, là où les incroyants ont péri. Et aujourd'hui, Dieu appelle ses élus, la postérité spirituelle d'Abraham, par la foi qu'il avait en la parole de Dieu. Vous voyez la postérité spirituelle aujourd'hui? Et aujourd'hui, Dieu appelle ses élus, la postérité spirituelle d'Abraham, par la foi qu'il avait en la parole de Dieu. Ne voyez-vous pas la postérité spirituelle aujourd'hui? Elle ne regarde pas à l'Église intellectuelle, elle regarde à la parole, et elle est appelée à sortir de ses grandes dénominations pour entrer dans la présence de Jésus-Christ. C'est parti pour un moment. C'était un plaisir pour nous de nous rencontrer et nous connectons à la présence d'Abraham et à la présence d'Abraham. Bonne chance et à la prochaine édition. Dieu dit, shout-out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada